Hello ! Aujourd'hui, on va faire une recette d'agneau, de gigot d'agneau plus précisément, et pour être encore plus précis, on va faire un gigot de 7 heures. Ah, c'est trop long ! Bon, d'accord, c'est long, mais c'est bon. Voyons ce qu'il nous faut. Une carotte, six grosses gousses d'ail, un oignon, du persil plat, du laurier, du thym, du romarin, 50 cl de vin rouge, 50 cl de vin blanc, 4 bouillons cubes, 2 de volaille, 2 de légumes, un citron, un morceau de gingembre frais, et bien entendu, le gigot d'agneau. Si vous êtes bouché, merci de vous retourner ou de fermer les yeux, parce que ça risque d'être un carnage, je vais tester de ficeler mon gigot. Je suis allé voir des tutos, je suis vraiment pas sûr du résultat. Alors, d'habitude, quand il y a encore l'os du gigot, on n'est pas obligé de le ficeler, mais là, l'os est mobile, donc il va falloir qu'on ficelle. On sers bien, voilà. C'est bon, les personnes qui savent faire peuvent rouvrir les yeux. Bon, c'est peut-être pas très académique, mais ça va retenir. Maintenant, on va pouvoir passer au reste de la mise en place, à savoir la découpe de la garniture. On va commencer par découper l'oignon, donc grossièrement, puis ensuite je vais émercer comme ça. Maintenant, on va découper la carotte en rondelles. Maintenant, on va simplement écraser les gousses d'ail, comme ça, avec le plat du couteau. Ainsi, elles vont mieux diffuser leur arôme dans la préparation. Maintenant, je vais juste hacher grossièrement mon persil plat. J'aurais pu faire plus grossièrement que ça, mais quand je m'y mets, moi, j'aime bien continuer, ça m'amuse de hacher le persil. Je coupe mon citron en quatre. Et enfin, je m'occupe du gingembre. Je l'épluche grossièrement. Il ne me reste plus qu'à l'inciser légèrement. Encore une fois, c'est pour qu'il diffuse mieux son parfum. Voilà, maintenant, on va passer à la cuisson. Donc, dans une grosse casserole en fonte, je vais mettre un peu d'huile d'olive. L'équivalent de 3-4 cuillères à soupe. Voilà, ça a l'air chaud. Je vais maintenant pouvoir saisir mon gigot sur toutes les faces. L'idée, c'est de faire une croûte tout autour de notre gigot. Ainsi, ça va garder toute l'eau que celui-ci contient et nous permettre d'obtenir quelque chose de plus tendre. L'autre intérêt, c'est de récupérer les sucs de cuisson pour donner un bon parfum à notre sauce. Pour retourner facilement notre gigot, il faut bien attendre que les sucs caramélisent. Voilà, je saisis mon gigot sur la dernière face. Et je peux le retirer. Voilà, il est bien caramélisé. Et maintenant, on va s'occuper de la sauce. Je vais faire revenir ma garniture aromatique. Je rajoute le gingembre frais. Je déglace avec le jus du citron jaune que j'ai coupé en 4 tout à l'heure. Puis, je mets les morceaux dans la préparation. Je rajoute maintenant les bouillons. Je mouille avec 1 litre d'eau. Alors attention, cette étape, vous n'êtes pas obligé de la faire si vous utilisez du bouillon frais directement liquide. Je rajoute mon thym, mon laurier, mon romarin. Et enfin, le vin rouge et le vin blanc. J'attends que notre préparation arrive à ébullition. Maintenant, je vais pouvoir baisser à frémissement. Et on laisse cuire tout doux pendant 15 minutes. Pendant ce temps, je préchauffe mon four à 125 degrés. À chaleur tournante. Voilà, 15 minutes se sont écoulées. On va pouvoir mettre le gigot dans notre fond de sauce. On complète avec un peu d'eau, de telle manière que le gigot soit immergé des deux tiers. On couvre. Et c'est parti pour 7 heures de cuisson à 120 degrés. Bon, ça fait 7 heures. Sans trop m'avancer, je pense pouvoir dire que le gigot doit être cuit. On va donc le sortir. Je confirme, le gigot est cuit. Ça sent super bon. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à débarrasser mon gigot, c'est-à-dire le poser sur une assiette ou un plat pour qu'il décompte tranquillement. Et puis, j'aime m'occuper de la sauce. Vous allez voir, bijou. Maintenant, il ne reste plus qu'à filtrer le bouillon. On récupère bien les sucs qui sont contenus dans la garniture aromatique en les pressant au fond du chinois à l'aide d'une louche. Voilà, notre jus de cuisson est filtré. Maintenant, on va pouvoir faire réduire à gros bouillon afin d'obtenir un jus. Un jus bien appant, bien brillant, enfin, un jus comme on les aime. On va en profiter pour écumer, c'est-à-dire enlever la petite mousse blanche qui est sur la surface de Noxos. Voilà, le jus a bien réduit. Il est parfait. Il ne me reste plus qu'à terminer de préparer le gigot, donc enlever les ficelles, le mettre dans la cocotte, bien le napper et puis on va terminer en le réchauffant à à peu près 160 degrés avec couvercle au four. Voilà, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à déguster. Vous pouvez accompagner ça de haricots, de fèves, de pommes boulangères. Bon, pas confinés, ce n'est pas très marrant, mais voyez un avantage. Ça permet de ne pas avoir planqué les oeufs pour les enfants. Merci d'avoir suivi. À très bientôt.